Le racisme, comme je le dis, c'est vraiment difficile à parler de ça. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont encore comparées avec les autres parce qu'ils ont une couleur différente. Tout a commencé avec une histoire d'Edinson Cavani envers un ami sur les réseaux sociaux. Cavani a répondu à un ami sur Instagram, un ami de l'enfant. Son ami a posté quelque chose comme « Congratulations », il lui a répondu « Gracias, Negrito ». Et puis, les gens l'ont vu, l'ont appelé, l'ont déclenché, l'ont pardonné. Et puis, nous sommes sortis et attendus pour voir les sanctions. Ces mots ont été jugés offensants par la FA, la Fédération Anglaise, et il a donc été suspendu trois matchs fermes et écopé d'une amende de 111 000 euros. Cavani s'est excusé, mais a déclaré avoir la conscience tranquille. L'incident a suscité une vive réaction de la part de son entraîneur, des footballeurs internationaux uruguayens et même de l'Académie des Langues d'Uruguay. Alors pourquoi cette histoire est-elle devenue polémique ? C'était censé être une simple réponse à un ami, mais c'est devenu une histoire impliquant la culture, la langue, l'origine ethnique et le pouvoir. La grande question qu'on se pose tous, c'est qu'Avani, a-t-il eu tort ? C'est-il, c'est-il. C'est-il, c'est-il, c'est-il. C'est-il que je pense que c'était un exemple raciste raciste, c'est-il. C'est-il. C'est-il, c'est-il. C'est-il. C'est l'aspect que l'on n'a pas une charge raciale. Il dépend de la contexte. Vous devez comprendre que quand on parle de South Americans, nous nous donne les nicknames à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'autre. Vous appelez quelqu'un par la façon dont ils l'ont. Et je sais que ça sounds mal, parce que c'est qu'on appelle quelqu'un pour être Black. C'est complètement mal. Mais c'est pas ce que Cavani a fait. Cavani a utilisé un mot dans le sens. Il s'appelle quelqu'un « little black », mais ça ne traduit pas. Ce qui signifie, c'est de l'appeler quelqu'un « ton frère ». C'est un mot normal. C'est quelque chose que j'ai appelé. Et je ne suis pas Black. Ah ok, du coup, c'est une polémique inutile, non ? Eh bien, pas si vite, parce que c'est plus complexe que ça en fait. Ce que nous voyons beaucoup plus de choses, c'est que les gens le défendent comme si c'était une différence culturelle. Et c'est ça. Et c'est aussi pas ce que c'est. Je pense qu'il n'a pas réalisé ce que c'était. Et c'est une différence culturelle. Nous devons reconnaître ça. Mais il y a aussi beaucoup de défenses qui sont complètement dévoisées de toute analyse de les gens qui disent, « Ok, c'est une différence culturelle et c'est ça. » Et c'est juste accepté. Parce que c'est aussi pas ça. Il y a pour le coup un vrai malentendu culturel ici. Et nous y reviendrons un peu plus tard. Mais, comme le dit le docteur Rouabal, il ne s'agit pas que de ça. Et c'est ce que nous devons considérer « Black-Uruguayans » « What to be called, how to be identified, or when to be offended. » « There's also a line there that slips into a little bit of white saviorism. » « And if Black-Uruguayans come forward and say, « This isn't offensive. » « We can't say, « Yes, it is. » « But what we can discuss is the internalized racism that would lead someone to think it isn't offensive. » « What I've seen a ton of in my circle is Black-Uruguayans having this realization themselves of like the internalized racism of always your whole life being called that and you never question it. But now that it's come up, it's like, wait a second, we really don't save l'anquito. But why is that ? I think the missing piece is more discussion on why we think it's okay to use the term as a term of endearment. » Ok, donc, voici ce que nous savons. Cavani ne voulait pas faire de mal et il s'est excusé. Ça, c'est cool. Le mot en question est normalement utilisé, souvent utilisé avec affection d'ailleurs, même pour les personnes qui ne sont pas noires. Mais même si c'est quelque chose d'assez courant en Amérique du Sud et en Uruguay, l'utilisation de ce mot et d'autres liés à l'apparence doit être examinée d'un œil critique. L'Uruguay est un pays d'une beauté extraordinaire, habité par des gens authentiques et composés aussi de merveilleux footballeurs. Pour le coup, ils ont beaucoup de raisons d'être fiers. Mais des gens comme le docteur Rouabal disent que ces problèmes nécessitent une analyse plus approfondie, car il existe également des problèmes de société profonds auxquels la population noire du pays est confrontée. Les Uruguayens noirs représentent 10 à 12% de la population du pays. Mais malheureusement, ils sont aussi généralement les plus pauvres du pays et ont un faible niveau d'éducation. Et les rassembleurs peuvent communiquer. Nous pouvons tous les gérer des représentants de France à plusieurs autres. Nous pouvons tous les gérer les étapes de l'ASANSE que nous pouvons penser à l'OMS, et d'un des des personnes ne sont neufs. Donc, le racisme systémique qui garde les gens neufs, et de ces positions où ils pourraient parler d'une position d'autorité et aussi d'une position d'être neufs, c'est qu'il n'y a pas. Évidemment, c'est un problème super complexe et on espère l'avoir traité jusqu'à présent avec soin et sensibilité. Et pour le coup, c'est ce que beaucoup de critiques ont reproché à la fédération anglaise de ne pas avoir fait. Cela nous amène donc à notre prochaine question. La FA a eu autant de succès à combattre le racisme que Jesse Lingard, lui, a réussi à marquer des buts. Et encore, on est dur avec toi Jesse, désolé mon pote. Mais un incident d'il y a quelques années, impliquant le même mot utilisé par Cavani et par un autre Uruguayen, a probablement eu un impact sur cette affaire Cavani. Je pense que le Suárez incident est ce qui a causé le cas de l'EFA. Parce que ce qui s'est passé entre Suárez et Patrice Ambra, c'est ce qui s'est passé dans un match de football. Suárez a dit qu'il s'appelait à Patrice Ambra comme ça, parce que c'est normal en South America. C'est correct, mais ce n'est pas quelque chose que vous faites à quelqu'un que vous ne connaissez. Et, besides, Suárez use it in an aggressive way. Suárez use it in a wrong way, even though every use can be seen as wrong. Suárez did that, you know, if I put a hurtful word or a demeaning adjective to it, then I'm absolutely being racist. L'incident entre Evra et Suárez en 2011 a engendré une énorme affaire, une énorme polémique. Après ça, la FA s'est sans doute sentie dans l'obligation d'agir vite. Mais la façon dont la FA a agi, en infligeant une suspension et une amende à Cavani, a été critiquée par beaucoup de personnes. Cavani is a scapegoat in this case. There's also the other side of the nuance that England as an imperialist nation, it's kind of hypocritical to make an example out of this person who is also a minority who has gotten, you know, stuff for not speaking English well. We see how foreigners are treated in England. So yes, he's a white passing Uruguayan, but that doesn't erase his identity either. And it doesn't erase kind of the hypocrisy of the FA, who when there's actual racism, real racism, does nothing. But now they're trying to make an example out of this one situation that I think was definitely blown out of proportion. I think the FA has gone completely wrong. I can understand the misunderstanding, but I cannot understand the because let's say there is a problem with Cavani using that word to salute a friend, a word that's normal and regular in Uruguay, in South America, in Argentina, but that's not approved or can be seen very hurtful in the UK, in the US and for English speakers, which I understand. Let's say that's the case. Okay. Cavani was just posting an Instagram story to say hi to a friend. And the FA is giving him a ban on playing football for that which seems to start with way out of proportion. Lutter contre le racisme n'est pas simple. Il ne s'agit pas seulement d'interdire aux gens de jeter des bananes, même si fondamentalement ça aiderait. C'est aussi remettre en question nos préjugés inconscients et poser des questions du style « Pourquoi y'a-t-il si peu de Noirs ou d'autres minorités au pouvoir ? » en Uruguay et en Angleterre et bien au-delà. Bref, ce n'est pas un sujet facile. Il crispe et renfout beaucoup de personnes et on comprend cela. Ce mot fait-il partie de la culture latino-américaine ? Oui. Est-ce toujours problématique ? Selon certains experts, oui, dans tous les cas, la sanction de Cavani était-elle sévère ? C'est à débattre, mais répondre au oui peut quand même sembler juste. Alors, où en sommes-nous ? En fin de compte, quel impact cet incident nous laissera-t-il ? C'est ce que je vois ? C'est ce que je vois ? Je ne vois pas en ma vie, en ma vie, en tant que rassionant, ce que j'ai vu cette discussione sur systemic racism en Uruguay. Je ne vois pas ça. Et donc, ça me donne un peu de hope que nous pouvons nous voir et dire, « « Oui, ces gens doivent être représentés comme tout le monde. Et où sont-ils ? Et où est-ils ? Pourquoi nous avons-ils un seul, black académique qui peut-être pour dire leur piece ? Et peut-être pour changer ça ? Ce que j'ai vu dans la footballe, en South-America, et en social, en South-America, dans les dernières années, c'est que vous allez voir les chambres, et si vous écoutez les chambres que nous singons en South-America, elles sont très catchées, mais elles sont très racistes, très violent, très homophobic. Et nous avons été déconstructions les choses. Et puis, ils ont commencé à stopper les matchments et prendre les points d'aujourd'hui de l'équipe. Nous sommes battants contre la sexisme. Nous sommes battants contre la homophobie en football. Donc, football, en South-America et en Argentina, a devenu un endroit de lutte culturelle et d'empowerment pour les minorités. Et c'est passé. Vous savez, il y a encore beaucoup de travail à être fait, et c'est passé. Donc, oui, peut-être qu'on va écrire des termes que je peux complètement comprendre comment ils sont considérés comme raciste, mais comment ils ne sont pas employés d'une façon de raciste dans la culture de South-America. Mais peut-être que si nous allons profiter, nous pouvons trouver que la root de ces termes est une remarque complètement raciste et qu'il ne faut pas être taken out complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...